Chloé, voilà la plante, je pense, qui va t'intéresser le plus. On l'appelle dionée. Les Anglais disent Venus flytrap, ça veut dire l'attrape-mouche de Vénus. Mais ça ne te fait pas penser à quelque chose ? Si, ça me fait penser à un piège à loup. Oui, tu as raison, on dirait un piège à loup, un piège à mâchoire. Et en fait, tu as vu la forme de la feuille aller comme ça ? Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va se refermer. Elle va se refermer quand ? Quand l'insecte y sera dedans. Oui, quand l'insecte va venir à l'intérieur de la feuille, parce qu'on a simplement une feuille qui a évolué, eh bien, à l'intérieur de cette feuille, il y a des petits poils répartis comme ça. Ils sont tout petits petits, il y en a ici par exemple, tu vois. Si le malheureux insecte touche le poil, tac ! Ça se referme. Ça se referme et toutes ces petites choses-là ici qui ressemblent en fait à des poils sont comme les doigts de ma main et ils vont se refermer les uns à travers les autres de manière à faire une prison totalement infranchissable. Donc, l'insecte, lorsqu'il est là, il est pris au piège, il ne peut plus sortir et malheureusement pour lui, il va être digéré lentement. Alors, tu veux qu'on fasse fonctionner le piège ? Oui. Alors, bien sûr, c'est une plante qui est quand même sensible, qui est fragile. Donc là, on le fait pour démontrer, mais il ne faut pas toujours la solliciter parce que ça lui demande beaucoup d'énergie. La plante, pour qu'elle puisse refermer ses mâchoires, elle a besoin de générer une réaction électrique. Donc, on essaye là ? Vas-y. Hop ! Ça va vite, hein ? Oui. Très, très vite. Alors, la plante ensuite, lorsqu'elle va avoir piégé son insecte, elle va se mettre à sécréter de nouveau des sucs digestifs, on va dire, comme les autres plantes. Mais ça demande un certain temps et petit à petit, donc, elle va consommer l'intérieur de l'insecte. Et après, il y aura, donc, une ouverture à nouveau de la feuille et parfois, il y a des insectes qui vivent, des petits, qui vivent, on va dire, en compagnie de la plante et qui vont la nettoyer. Et eux, ils sont tellement petits, s'ils touchent le poil, la pression n'est pas suffisante pour refermer le piège. Alors, Chloé, ça t'a plu de connaître un peu les mystères des plantes carnivores ? Oui, ça m'a beaucoup plu et c'était très intéressant. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon de kit jardinage.